Après 30 ans, Sarah Ferguson a pu passer Noël avec la famille royale pour les fêtes de Noël de 2023. Un miracle qu'elle doit au roi Charles III qui a visiblement décidé de lever sa punition. Sarah Ferguson a passé les fêtes de Noël 2023 avec la famille royale. Le roi Charles III a décidé de lever sa punition pour de nombreuses raisons. Une occasion pour la duchesse d'York de se retrouver au premier plan. Les fêtes de Noël ont réellement été synonymes de miracle pour de nombreuses personnes. Sarah Ferguson en fait partie. En effet, la duchesse d'York a pu passer ses fêtes avec ses proches. Une première depuis 30 ans. Noël 2023 est assurément le premier Noël où le roi Charles III a pu tout organiser selon son bon vouloir. Après tout, même s'il avait déjà hérité du trône lors de Noël 2022, l'amertume liée à la mort de la reine Elisabeth II avait pris le pas sur toutes envies festives. Bannie des fêtes de fin d'année depuis près de 30 ans, les décisions prises par le roi pour Noël 2023 ont bien plu à Sarah Ferguson. En effet, l'ex-femme du prince Endorou a été vue tout sourire en réintégrant les rangs des Windsor à Noël. Celle qui s'est récemment battue contre un cancer a pu passer ses fêtes avec son ex-époux et ses filles. Notons que ce banc de la duchesse d'York était une décision prise par le prince Philippe. Bien que le mari de la reine Elisabeth II était très proche de sa belle-fille, il n'a pas pu supporter ses nombreuses fautes. On pense notamment à la mise en relation du prince Endorou avec la presse ou encore ses photos seins nus, baisées au pied par son amant, John Bryan. Sarah Ferguson, un retour pour bonne conduite maintenant que le roi Charles III est aux commandes, il a décidé de lever la punition de la duchesse d'York. Une décision prise par le monarque grâce aux nombreuses bonnes actions de Sarah Ferguson, selon les affirmations d'une source à page 6. Sarah a toujours été proche du roi Elimey, et elle s'est de plus en plus rapprochée de la reine. Elle a toujours été fidèle à la famille et ne s'est vraiment pas trompée ces dernières années. Elle n'a jamais dit un mot critique et est toujours extrêmement fidèle à l'institution, a confié cette source. Le soutien sans faille de Sarah Ferguson au prince Endorou aurait également été décisif dans cette décision. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !